Les gens qui ont fait la crise de la crise, ils ont fait la crise. Ils ont fait la crise d'abord. Les Katangais ne font rien politiquement. C'est Kabila qui a mis la mafia en place. Vous venez de Kinshasa, vous ne parlez pas des Kassayans là-bas. Vous venez d'inciter les enfants de Katangais sur WhatsApp. À qui vous ne donnez même rien. Les enfants dans leur village propre. La Bemba, la Sanga, la Nani, la Tabwa. Vous n'avez pas dit. Les villages sont sales, poussiéreux. Pas même de route, il n'y a que vos tracs qui passent. Quand on te déplace un tout petit peu, tu sais que tu dis « cet homme est dangereux, il est puissant là-bas. Si je le laisse là, il peut me créer des problèmes dans mon gouvernement. Après tout, je suis le président. Il n'y a pas de plus de corruption. Si on ne l'a pas de plus, je ne l'ai pas de plus. Il n'y a pas de plus, quand on nous offre là-bas, vous n'avez pas d'argent pour nous. Par contre, on ne l'a pas d'argent. Il n'en a pas de plus d'argent pour nous. Mais à la dernière fois, il n'y a pas d'argent pour nous. On ne s'en remet pas. On te déplace. Vous faites que les Katangais ne sont pas pour que les beaux de la vie, non ? Vous n'êtes déjà battus ? Vous êtes-vous déjà battu, vous, les députés Katangé, pour les Katangé? Jamais! Il n'a misé là-bas. Qu'est-ce qu'elle a déjà foutu? Député national de Louboudi. Allez regarder à Louboudi, il n'y a qu'il y a des trous. Les gens de Sheferi se sont plaints. Les lettres qu'ils ont écrites récemment là-bas contre la Sheferi de Bunkia, c'est à propos de quoi? Il n'y a que des plaintes. La Sheferi ne développe rien. Société civile. Mais la Sheferi bouffe les redévances minières de Katangé, mais il n'y a rien de développé. Pour ne parler que de la Sheferi de Bunkia seulement. Et si nous entrons dans d'autres Sheferi... Et la Sheferi de Bunkia continue à aller bouffer les terres des autres. Il y en a un Katakama terre. La seule Sheferi qui grandit au fil des mois, c'est la Sheferi de Bunkia. De 15 km², aujourd'hui, ils ont 300 km². L'État congolais est là. Kabila était là. Je comprends pourquoi les gens se sont pris pour les monarques du Katang. Parce que tout ce qu'ils pouvaient, tout ce dont ils pouvaient rêver, ils pouvaient le faire. Facilement. Sans résistance sur terrain. Et Moussanga ne peut jamais résister. Quand les bassumbas de Bunkia, le monde veut prendre le pont-là. Nous allons élargir notre Sheferi. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Le roi du Katang et de l'Afrique. Envoie ces gens. La nuit, là-bas, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Si je mens, c'est ça la plainte. Cette plainte consiste à quoi ? La Sheferi de Bunkia déplace les bornes. Ça fait des années. La seule Sheferi qui grandit. Ma Sheferi, elle dit « Oh, t'es grandit ! » C'est pourquoi ils se permettent n'importe quoi. Ils se permettent n'importe quoi. Tous ceux qui les ont aidés à voler les terres d'autrui. Parce qu'ils visaient les minerais. Et ils ne volent pas des terres inutilement comme ça. Soit c'est pour faire les champs comme un tondo. La nourriture de Bunkia vient d'un tondo. Il faut voler des terrains. Et c'est là où on peut cultiver n'importe quoi. Ça pousse bien un tondo. Tenga Fungurume, ce sont les mines. Et la mine qui produit beaucoup d'argent de rénovance. Suivez même les rapports des mineurs du Congo. C'est TFM. Compris pourquoi ils se sont battus ? Pour garder TFM. Ils se payent l'argent en famille. Même les nièces, les neveux, touchent 10 000 dollars par personne chaque mois. L'histoire, ce n'est pas leur terre. C'est la terre des bassins. L'histoire prouve clairement. C'est pourquoi on a dit comment il a fait le décolonital. Comment on a fait le frang à la barbe de cette banque ? Il y a des coutiers qui sont là. Quand on a eu le gouton, on a eu des coutiers qui sont là. Ils sont faits par les rwandais au bout du îlilé. Quand on a eu le gouton, je ne peux pas aller sur la cour. Je suis là dans la revue dans la revue. Jamais de la vie. Quand vous abrigez vos rwandais là-bas. Vous ne les détestez pas. Mais vous détestez les Congolais. Les Congolais sont les goutons. Les Congolais. Quelque part. Tout il n'y a pas de fin de fin au Congo, mais il n'y a pas de fin de fin. Mais un Rwandais, comment un Rwandais attaquer à courir à franga, il n'y a pas d'attendre aisément comme ça. Vous ne manifestez jamais la haine de Rwandais. La peur de Rwandais. Vous avez même entraîné le langage de beaucoup d'indépendantistes à dire, mieux vaut pas tout t'aider que les Rwandais. Je n'ai pas la preuve. Je n'ai pas la preuve. Je n'ai pas l'habitude d'enregistrer les gens. Les audios que la princesse Chantal est en train de faire passer contre Elie Canteng de IJK, c'est moi qui lui avais dit. Elie Canteng travaille pour Bunkia. J'ai prouvé ça bien. Elie reçoit les ordres de la chefferie de Bunkia, de Kaneranera, le chef de Bunkia. Et beaucoup de groupes là-bas, de IJK, tout ça, ce sont les groupes créés et payés par la famille Mounongo. entre autres, ma Jérémy, ma FPK, Nini, ma télévision, ma passion TV. Ce n'est pas la passion de Katangé, c'est la manipulation de la famille Mounongo. Comprime pourquoi si tu touches, tu critiques, tu n'insultes même pas. Critiquer, ce n'est pas insulter. Critiquer, c'est te poser la question, remettre en question une idéologie. Je viens, je dis, vous vous dites ça, mais selon les Belges même, qui ont fabriqué le Congo que vous avez aujourd'hui, ils écrivaient au commencement, vous n'étiez pas ici. C'est Mobutu qui est venu vous donner cette terre. En échange de quoi ? Quel service avez-vous rendu à Mobutu pour qu'il vous laisse toute cette contrée ? Batak-Chiriki. Moi, quand on m'envoie, beaucoup de gens m'insultent comme les Jérémy de Chimbo. Quand on s'est n'est qu'à qu'on a top qu'à vieillent avec les Tchambou là, parce que je suis en train de déchiffrer beaucoup de mensonges historiques. Bunker est assis sur le mensonge. Moi, je vous ai prouvé, ces gens-là n'ont pas de terre. Ce sont les Bassou Mboa. Moussiri, chef, qui a intronisé Moussiri ? Selon quel rite ? Quand on l'a intronisé, c'était dans quelle langue ? Il a succédé à qui ? Qui était chef avant que Moussiri n'arrive là-bas ? L'homme qui était d'abord là ou bien la femme qui était là ? À la mort de cette personne-là, c'est quand Moussiri a succédé ? Comment ? Personne ne va te le dire. Nous avons des livres qui disent autre chose. Il est venu tuer, il s'est assis à Bunker, parce que c'est là où il y avait trop d'éléphants. La petite venant en mangeant, il s'est autoproclamé lui-même qui est un roi qui soit élité et qui est sous Moussiri. Il y a des femmes mais l'état c'est là, l'état bundouki. C'est bon. Mais la famille, nous avons déjà écrit une fausse histoire de Moussiri. Je vous ai montré le peuple Soumboua ici. C'est comme des Rwandais. Ils vivent aussi par le mensonge. Quand tu déchiffres ces histoires-là, je n'insulte personne. Je vous les montre. C'est comme ça. Quand tu as dit qu'il y a des gens qui sont 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 des gens. Ils payent maintenant les cataniens malheureux, des cataniens malheureux, corrompus jusqu'à la mort de Pignèges pour m'insulter. Ils pensaient qu'il y a des gens qui sont des gens. Ils pensaient que si nous l'insultons là-bas, il aura peur. Je ne sais pas qu'il y a des gens. Il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens. Attends. Moi, je suis dans la vérité. Je sais ce que je fais. Mais peut-être que j'ai des gens qui sont des gens qui sont des gens. Moi, je vous disais aux côtés, je suis une chaise en amie. En tant que, il y a des mille. Il y a des gens qui sont 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 des gens comme la Bible dit. Vous viendrez par un seul chemin, vous rentrerez par ce chemin. Je sais de quoi je parle. Un intellectuel qui lit, qui comprend est plus dangereux qu'un fénéen que vous utilisez. Comprends pourquoi nous avons un privilégié que nous avons de jouer. La puissance des Occidentaux c'est la connaissance, le savoir. Les Africains, vous croyez qu'être puissant, vous ne pouvez pas qu'il n'y a pas de jouer. Non ! Si c'était le corps qui devait dominer le monde, on allait tabasser tous les Blancs du monde car les Blancs devant les Noirs sont faibles par nature. Comment les Blancs sont une puissance ? Les puissants ne sont que les Blancs d'abord. Ils ont compris que la puissance c'est là. Comprends pourquoi ? Celui qui a étudié l'université, école secondaire avancée, on lui donne un bon boulot dans un bureau. Qui tchonne il casse il y a un jour. Il y a un mouille tout à l'heure. Tout le monde qui m'a dit il y a un mouille mais il y a un pote-pote qui m'a dit il y a un mouille qui a un mouille. Une tête vide avec un grand corps pour que l'on m'a dit il y a un mouille. Mais un cerveau bien fait il calme au bureau. Et celui qui commande qui commande qui ? L'homme du bureau. Donc on a des choses à vous dire. Chers frères et sœurs Katangé la conclusion c'est quoi ? L'audio de soi-disant Jérard John Numbi ce n'est pas le vrai John Numbi. C'est un faux John Numbi de Patrick Massengo. Il a toujours présenté quelqu'un oncle oncle Il m'a déjà présenté cet oncle-là il m'a déjà parlé moi aussi. Pendant quelques minutes. Et puis ils ont le truc de dire quand il te parle là téléphone c'est un homme qui m'a dit c'est un homme qui m'a dit à quelqu'un Patrick Massengo est-ce qu'il a un contact avec le général 4 étoiles John Numbi quelqu'un m'a dit Wawapi non il m'a appelé hier il a dit merci pour le travail que tu fais pour l'éveil de Katanga c'est quand il voulait m'approcher pour que je commence à travailler pour la cause de Mounongo mon combat avec les gens de Bunkeya cette notoriété que l'aigle d'écologie avait on a fondé la TV aigle d'écologie le grand Sayambo la première personne qui faisait du bruit au Katanga c'est l'aigle d'écologie le problème c'est quoi il voulait m'approprier s'approprier de moi commençait à m'utiliser pour des sales boulots je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'écologie à Nabo comment on comprendra pourquoi on a une chambou là ? j'ai dit non moi je vérifie les infos que tu me donnes d'autres ne vérifient pas ça va Jérémy Jérémy ne vérifie rien parce qu'il est en Zambie il n'y a pas de courir il n'y a pas de loyer comme tu as francs à l'Ouest et l'Union comment il y a manigramme comment il y a MPSA je n'ai pas de courir je vais te dire je vais te comprendre tu as raison il y a des infos que je me dis c'est un problème c'est un problème mais moi je résonne comme je suis en Zambie tu peux me donner ton argent comme cadeau C'est pas la corruption. 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 Je ne demande pas si je suis en anglais. Je suis bien. Si j'ai un problème, je mange bien. Si j'ai un problème, Je suis en anglais. Je suis en anglais. Je suis en anglais. Je suis en anglais. Je ne suis pas ici pour montrer ma maison, mes histoires, ce que j'ai déjà fait dans le monde. Je ne suis pas ici pour vous montrer ce que je mange. Je suis ici pour vous dire, il y a ça, il y a ça. Moi, je pense à ceci. Les gens m'ont écrit, ils se plaignent. C'est ça. Notre contrat, vous et moi, c'est l'information. On n'a pas signé le contrat que je vous montre à ma femme, mes enfants, mes chaussures, mon parking est de là-bas, la porte de derrière. Regardez, il y a ça, ça. Non, ça sert à quoi ? Ce n'est pas moi. Donc, ouvrez les yeux. L'audio a été créé par l'AFPK. C'est pour inciter les Katangais qui ne pensent pas à se lever contre les Kasayens et le régime de Tshisekedi. Et quand l'Église dit ça, je sais comment un Katangais qui ne raisonne pas va interpréter. Il est corrompu par Tshisekedi, par les Kasayens. Il est corrompu par le PIC. Il est corrompu par le PIC. Il n'y a pas raison, il n'y a pas raison, il n'y a pas de PIC. Raison est propre. Il n'y a pas de raison à la manipulation. Moi, je n'ai pas de l'armée, je n'ai pas de PIC. Ceux qui sont allés leur donner le pouvoir, tu sais qu'il n'y avait rien et n'était rien à limiter, Félix. Il n'a jamais fait un coup d'État. Il n'était pas entré à la présidence à la tête d'une rébellion, comme Laurent-Désiré Kabira, pour faire fuir Joseph Kabira, comme au bout, il n'y a rien. C'est Kabira lui-même qui l'a invité. Il n'y a rien à rentrer. Il n'y a rien à comprendre. Vous voyez la différence. Je ne sais pas ce qu'il y a des épreuves. Avant, il n'y a pas de convi, il n'y a pas d'attacher à Kassaye, l'épreuve à Jules, il n'y a pas de Jules, il n'y a pas de PIC, il n'y a pas de Métrême. le général 4 étoiles au dios il n'y a bon moi je vous garantis l'homme dans l'audio ce n'est pas C'est un général de mafia que Patrick Massengo de Bunkeia, Rwandais de père et Moussumba de mère, a toujours présenté aux gens pour se donner l'importance que nous, la FPK, nous trouvons même avec moi. Il a déjà présenté ce John Numbi imaginaire au téléphone à beaucoup de gens. Il a mis à l'écologie, j'ai déjà parlé à ce John Numbi, j'ai douté même sa voix. Je n'avais rien dit à Patrick Massengo, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il m'a connecté avec quelqu'un, j'ai parlé, il dit Bongo, Patrick Massengo, c'est un vrai menteur. Il veut se donner l'importance qu'il parle à John Numbi, il ne lui parle même pas. Il présente un monsieur là, qui parle comme John Numbi, et quand l'audi est sorti, j'ai compris directement, mais c'est un vrai menteur, c'est un vrai menteur. Je vous ai mis au début l'audio, quand j'ai fini, vous allez suivre les audios que j'ai mis au début. Quand il m'attaquait, c'est parce que j'attaquais Bongo, l'histoire de Marcia de Moussiri, parce que je répondais à Jérémy qui m'avait insulté. Où avez-vous déjà vu quand Jérémy m'insulte ? Jérémy insulte la princesse Chantal, Moussène Degas m'insulte, Pichu Mazang nous insulte. Vous ne verrez jamais AFPK lever le petit. Mais nous prenons pour des imbéciles, des idiots, la princesse Chantal et moi. C'est-à-dire, nous sommes allés à l'école. Moi, j'ai donné cours, professeur, psychologue, je sais comment te répondre. La princesse Chantal aussi, moi, maîtresse, elle a donné cours en Belgique, chez les Blancs. Dans deux ou trois jours, l'aigle va te répondre. Atena kawa santa, t'as que jibwa katou. Moi, je vous ai toujours dit. Où si jibwa landa sema, t'as que jibwa landa, t'as que jibwa landa, t'as que jibwa landa. Je suis tellement occupé. Attends après deux semaines, t'as que fanché un ami audio, t'as que fanché une vidéo. Puisque la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de Katangais ne comprennent pas, et le reste des Congolais. Ce n'est pas la guerre des Kalashnikovs, non. La guerre des épais ou bien des couteaux, non. C'est d'abord la guerre des communications. C'est pourquoi cet audio des indépendantistes, des Pélé-Konga, c'est la guerre des communications. Si tu es spécialiste en communication, tu peux dribbler les gens de l'autre côté en leur envoyant un faux message pour les manipuler. Tu vas les embarquer dans un combat pour ta cause, comme les Américains ont embarqué le monde entier contre Saddam Hussein. Ne trompons pas que Saddam Hussein a les armes de destruction massive. L'Occident est en danger. Les pays civilisés du monde sont en danger. Si nous ne faisons rien, Saddam Hussein va mettre le feu au monde. Nous allons tous mourir. Le général américain, Colin Powell, est venu avec un petit bocal. Quand tu penses avec un piscillin, ou bien un tiramissile. Il a montré ça au congrès américain. Le congrès c'est quoi ? C'est le parlement en bas et le sénat américain en haut. Le congrès, c'est le congrès, c'est le congrès, c'est le congrès. Le congrès. Le congrès, c'est le congrès. séance spéciale vos députés là, les 500 en bas vos sénateurs, je sais pas son nombre de combien, en haut vous expliquez pourquoi nous voulons faire entrer l'armée rwandaise au Congo quand vous finissez, il doit vous voter majorité c'est deux tiers si les deux tiers des parlementaires disent oui que l'armée rwandaise entre au Congo il représente le peuple, c'est-à-dire c'est le peuple congolais qui accepte que c'est tellement utile, l'armée inguier c'est pour notre bien qui a déjà fait ça, Kamilana n'a jamais foutu ça vous prenez le Congo comme un petit pays privé là-bas vous invitez à gagner n'importe comment puis vous vous plaignez vous êtes malade toutes les armées maintenant de l'est du Congo l'est du Congo est envahie tous vos politiciens ont des groupes armés ils se mettent le bâton dans les roues pourquoi il y a des tueries dans l'est ? un politicien peut aller créer quelque chose pour mettre le bâton dans les roues de notre politicien ainsi que Colin Powell le général inter-arm le seul général au monde qui avait tous les titres en lui inter-arm titres qui n'existent pas dans d'autres armées il contrôle les avions du ciel de guerre il contrôle les chars de combat les autoblendés sur la terre il contrôle les militaires les fantanciens qui vont en guerre à pied il contrôle les frégates les bateaux de guerre sur l'océan il contrôle même le système satellitaire tout ça il est le général inter-arm comme ça Colin Powell le premier nord-américain bourré de titres il est venu mentir pour créer la panique et manipuler les américains afin que les faucons les amis du père de George Bush puissent aller puiser le pétrole d'Irak en détruisant le régime créer le chaos qui va durer plusieurs années là où il n'y a pas de gouvernement bah t'as chaud ta pétrole et ils ont puiser le pétrole ils sont devenus des millionnaires des privés c'est quand ils ont commencé à fabriquer quoi des sociétés privées de guerre les américains ont amené le nouveau système de la privatisation de la guerre la guerre c'est plus l'affaire du gouvernement lui seul en occident les américains eux ont introduit ce système la guerre c'est l'affaire du gouvernement au milieu et des sociétés privées c'est comme ça l'état attaque mais pour faire la sécurité des pompes de pétrole la sécurité des ambassades tout ça on vous distribue le business un américain a 700 mercenaires pour lui bien armé jusqu'aux dents il trouve le business en Irak il dit à ce mercenaire vous allez prendre l'avion pour protéger l'ambassade des Etats-Unis parce que c'est dans une zone de guerre les gens qui protègent l'ambassade des Etats-Unis ce n'est pas le gouvernement ce sont les mercenaires d'un américain très riche de Texas il est assis dans sa ferme avec une pipe avec 700 militaires qui gardent les intérêts des américains les buildings du gouvernement les mercenaires américains on verse l'argent dans le compte de ce millionnaire-là de Texas lui verse ça dans les comptes de chaque mercenaire un pourcentage la majorité il garde ceux qui fabriquent des armes en Amérique ce sont des sociétés privées une société privée là achetée par un millionnaire américain de Californie là-bas c'est ceux qui fabriquent des hammers les hammers de guerre ce n'est plus le gouvernement qui les fabrique mais je ne les fabrique les familles ils ne sont pas multimilliardaires ils ne sont pas fabriqués ils ont un ingénieur des monstres des américains ils ont un ingénieur point barre la guerre est privée le grand danger de la privatisation de la guerre c'est quoi ? ça devient un business et quand la guerre devient un business or un business c'est pour chercher des bénéfices ils sont obligés de faire quoi ? de créer des guerres chaque fois car ils ne vivent qu'il y a des guerres s'il n'y a plus de guerres ils vont demeurer pauvres comprenez pourquoi il y a trop de guerres c'est pour envoyer leur société privée l'exemple c'est chez vous au Congo la guerre à Fébre 25 vous savez combien de sociétés privées sont au nord Kivu et au Rwanda là-bas ils utilisent le Rwanda comme Carrefour ils descendent à Kigali dans les buildings là-bas les mercenaires descendent à Kigali la nuit au nombre de 2000 la nuit ils sont dans les montagnes avec les jumelles pour dire aux Rwandais attaquez là-bas ils attaquent le coltan prenez là-bas tout ça chez vous au Congo vous ne vous organisez pas comment allez-vous faire face à cette histoire si vous n'organisez pas les élections constitutionnelles et tout le monde a peur des élections constitutionnelles au Congo car le président élu constitutionnellement ça sera le vrai chef commandant suprême de l'armée il ne recevra pas d'ordre venant d'ailleurs il sera très têtu il n'écoutera que la voix des Congolais comprenez pourquoi il faut vous parachuter des présidents c'est pour cela on dit le Congo n'a plus de leader le Congo n'a que de dealer les politiciens congolais ne sont plus les leaders ils sont tous les dealers un pays de dealer n'y a pas de deal deal n'y a pas de cop tout à coup il y a créé guerre l'ONU est venue l'ONU c'est quoi c'est la branche armée en douceur des Etats-Unis d'Amérique quand vous voyez les militaires de l'ONU là-bas les casques bleus c'est l'armée des américains au lieu de vous envoyer Pentagone comme les commandos là-bas l'Amérique est tellement malin l'Amérique veut piller le pays du monde l'Amérique envoie l'ONU un général qui a la tête de l'ONU il travaille en tant que privé dans le compte du gouvernement américain c'est lui qui téléphone le gouvernement américain qui fait tout c'est comme ça qu'ils sont venus créer le génocide du Rwanda avec un général d'Aler un Canadien ils lui ont donné des ordres ce général là-bas parler chaque fois avec Washington connaissez la vérité qui ont créé le génocide du Rwanda c'est une histoire créée de toutes pièces c'est la mafia du gouvernement américain ce qu'on appelle le génocide du Rwanda ça a été créé comme dans un film par Washington nous avons la liberté d'expression en Amérique qu'on ne viendra pas me mettre dans un sac imaginez le pays dans lequel nous sommes on ne me tuera pas on ne me piégera pas on ne m'empoisonnera pas c'est connu que le génocide du Rwanda c'est les américains qui ont créé ça c'est le génocide de mafia c'est eux qui contrôlent les médias mais tu n'as pas fini ils voulaient changer le Rwanda en pays anglophone première défense attends on n'a pas mis défense n'est pas licencié PhD en connaissance internationale il y a mis 10 raisons qui ont fait que le génocide du Rwanda a été créé de toutes pièces l'Amérique voulait créer un centre de contrôle de richesse du Congo en Afrique centrale or l'Amérique par tradition n'a pas de pays qui l'a colonisé il n'y a que la France et la Belgique tout autour mais l'Amérique en tant que grand frère voulait être aussi quelque part comment est-ce que je dois laisser les richesses à la France seulement et à la Belgique jamais de la vie je dois m'introduire là-bas il faut transformer un pays là-bas en francophone en anglophone comme on a fait d'Israël l'Israël que vous voyez là-bas c'est l'Israël de mafia il n'y a rien de Jéhovah de Jésus là-bas non c'est l'Israël créé par les sionistes qui sont allés voler les terres papa capata aigle ils ont installé des colons américains là-bas qu'ils ont envoyé d'abord pendant beaucoup d'années étudier la religion juive les enfants des blancs qui parlent le hébreu c'est pour contrôler le Moyen-Orient afin de faire taire tout le monde c'est une zone dangereuse si l'Amérique n'a pas sa présence permanente au Moyen-Orient il y a des pays tels que l'Irak la Syrie et d'autres qui vont dominer nous devons avoir une présence militaire là-bas et comment avoir une présence militaire créons un état de mafia que nous allons nommer Israël en nous référant à la Bible ils n'ont rien de Jésus rien d'Abraham ce sont les blancs les blancs ils ne sont pas les blancs le pays le plus armé du Moyen-Orient c'est Israël avec le système militaire dernier gris avec le système là-bas des dômes pour contrer vous lancez des missiles sur Israël là-bas on capte ça en l'air comme ça et nous tous qui sommes en Amérique on nous coupe un dollar américain par mois tout celui qui travaille en Amérique on lui coupe un dollar américain sur son salaire pour envoyer à Israël chaque mois je ne sais pas si vous le savez cet Israël là c'est nous qui faisons la force d'Israël tout celui qui est en Amérique qui a un travail tu travailles on coupe les taxes mets-toi ça là il y a un dollar que tu contribues vouloir ou pas qui va en Israël c'est nous qui faisons la force d'Israël en vous mentant ça c'est un pays tu touches aux juifs là-bas on te poursuit là le monde entier c'est la mafia la raison du plus fort est toujours la meilleure ils vous ont fait croire qu'en Israël il y a Jésus il y a Abraham il y a Isaac il y a Jacob il y a un homme il y a un homme il y a un homme alléluia bon Dieu ne tue pas Dieu est amour quel Dieu a dit il faut tuer les palestiniens comme des boucs des moutons tous les jours quel Dieu jamais c'est pourquoi vous lisez la Bible là ils n'ont rien de biblique Dieu est amour mon royaume n'est pas de ce monde mon royaume ce n'est pas cette Israël là un homme est venu leur dire Jérusalem non si cette Jérusalem là cette Jérusalem là c'était la Jérusalem finale il n'allait pas y avoir la Jérusalem qui allait venir du ciel vous comprenez si c'était cette Jérusalem là pour laquelle tout le monde se bat les juifs les musulmans les chrétiens tout n'est pas une terre sainte voilà voilà ma papier c'est la mafia américaine ça n'a rien à foutre avec la spiritualité Dieu n'est même pas là un homme est venu vous dire si l'ancienne alliance était sans défaut Yahweh n'allait pas amener la nouvelle alliance moi je suis venu c'est pour vous faire rentrer dans la nouvelle alliance oubliez les choses du passé c'est déjà passé il est même bon Abraham Isaac Jacob si Abraham Isaac et Jacob étaient spéciaux aux yeux de Dieu ils n'allaient pas m'envoyer moi car Abraham Isaac Jacob et consorts tous les prophètes tout ce qu'ils faisaient c'est pour que moi j'arrive et je suis ici alors vous cherchez encore quoi et l'Israël ce n'est pas cet Israël là c'est l'Israël qui va descendre du ciel et le mont Sion ce n'est pas ce mont Sion là c'est le mont Sion du ciel là où l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde sera à Tchana Naibi monifoate miy mais ils sont venus encore vous remettre dans l'Israël là-bas physique c'est comme si Jésus n'est pas encore venu donc quand vous allez à la mur de la mentation vous mettez des papiers là-bas mais au Congo vous êtes chrétien c'est comme si vous vivez encore dans l'Ancien Testament vous attendez encore votre Jésus qui viendra on a qui nous sommes nous sommes nous sommes quand vous lisez des livres il y a des livres qui disent cet Israël c'est l'Israël de mafia je vais vous montrer ce livre si nous avons bien une copine d'axons Arthur Kessler qu'est-ce qu'il a écrit The 13th Tribe pour ceux qui parlent l'anglais The 13th Tribe la 13ème tribu Israël avait les 12 tribus les blancs que vous voyez aujourd'hui c'est la 13ème tribu créée par les Européens qui n'ont rien à foutre avec les 12 tribus d'Israël les blancs sont venus créer la 13ème tribu imaginaire d'Israël Dieu est amour tu ne peux pas tuer tu ne tueras pas où est-ce que les Palestiniens les Palestiniens doivent les tuer comme des moutons quel Dieu jamais jamais je te dis c'est la 13ème tribu la synagogue de Satan très bien Dieu n'est pas là-bas le Président on est là qui ont tué Jésus qui l'ont trahi je ne sais pas qu'il a dit il a dit ton message c'est quoi la spiritualité maintenant ce n'est plus le monde physique Dieu est esprit et les adorateurs de mon Père maintenant l'adoreront en esprit et en vérité Jésus a changé la doctrine en une minute vous vous dites vous les samaritains vous les juifs vous les palestiniens non Dieu est esprit c'est-à-dire quoi les adorateurs de mon Père aujourd'hui maintenant l'adoreront en esprit en vérité tu veux parler à Dieu pas beaucoup de cérémonies entre dans ta chambre dans le secret parle à ton Dieu Dieu est esprit c'est pourquoi la spiritualité aujourd'hui est demandée aux gens il y a une différence entre la religion et la spiritualité la religion ce sont les règles qu'on vous a amenées là-bas dans une église tu n'as cru à la communion tu n'as rien tu n'as rien ça c'est la religion cérémonie intellectuelle et la religion que vous avez aujourd'hui dans toutes ces différences là-bas c'est quelque chose qu'on a amené par les occidentaux c'est ce qu'on appelle la religion intellectuelle ça n'a rien de spirituel ça c'est l'intelligence seulement il faut pousser plus loin ce ne sont pas les livres là Dieu est autre chose Dieu est Jésus il n'est pas collé les choses qui vont me faire maîtresse maître tu lui as dit tu lui as dit non je vais vous mettre le petit il faut te mettre le Saint Esprit tu as mis moi il 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 La vérité c'est une connexion mystique, misterieuse avec la force divine. C'est bon. C'est la vérité. La vérité c'est une connexion mystique, avec la force divine. C'est la vérité. Elle a levé vérité. Elle a eu la vérité. Mais elle a changé la vérité. Et elle a l'air. Quand elle a l'air, elle a la chie tout à l'heure. Or comment tu connais moi-même déjà ? Quand tu as l'air, on a levé levé. Dans le règlement de laania, dans le prévu de la vie. Je suis bien. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Je suis spirituellement connecté. Je suis une règle spirituelle. Acha bongo, acha buizi, acha robu baya On a besoin d'un franga lomba C'est ma vérité Je ne fais pas mes vidéos pour les vues Ce qui a dit ma vie, il peut gedSave Moi j'ai commencé les vidéos, j'ai pensé qu'il s'agit de ton Boka 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 Je me suis mis l'adressant comme je veux dire Non, la bonne chose C'est une bonne chose Je vais dresser comme je veux Parce que je veux dresser comme je veux Le lit n'est pas comme je veux Le leader n'est pas comme je veux Le leader n'est pas comme je veux Le projevo, je veux dire non Je m'adresse au leader Toi que vous êtes le leader Peu importe comme je veux dire Je veux dire que le leader n'est pas comme vous Quand vous êtes dresser à la masse il y a une idéologie moi je ne m'adresse pas souvent à la masse l'information de qualité pour qu'ils comprennent bien ils ne sont pas standing avant tout le monde je vais te comprendre je vais te s'aider avec une guine c'est comme ça que je m'arrête par ici donc cherchez ce livre l'Israël que vous avez c'est la 13e tribune d'Israël qui n'a rien à foutre avec la Bible c'est toujours les Américains pour contrôler le Moyen-Orient il fallait mettre un centre nucléaire de contrôle ils ont créé leur Israël de mafia qui n'a rien à foutre avec Jéhovah, Jésus ils n'ont rien à foutre avec mais comme ils sont tellement malins ils vous ont convaincu que c'est le peuple de Dieu on n'a pas Tchambula, on va juif on n'a pas eu de prison on n'a pas critiqué antisémites c'est la dictature intellectuelle je dois penser librement je dois critiquer tout le monde librement quand on n'a pas critiqué ça veut dire qu'il n'est pas bon il n'est pas bon il ne va pas poursuivre beaucoup d'avocats ils ont bien ils ont le droit de critiquer l'Amérique est un pays à la liberté l'Israël de Tchambula il n'est pas bon tu comprends pourquoi ? pour mettre des gardes-fous ils n'ont pas été antisémites ils n'ont pas été juifs ils n'ont pas été attacé c'est pour imprégner comme ils ont imprégné dans les mafias il y a 50, 70 ans depuis ils ont créé leur histoire en 1948 ça fait plus de 70 ans ils n'ont pas créé Kintou ils n'ont pas gagné à Maboulongo aux 70 ans ils ont fini par prendre les terres d'autrui la bundou qui est comme col or la Bible dit quelque part ils vous tueront ils vous dépasseront avec les armes et ils penseront faire la volonté de Jéhovah or ce n'est pas ça la volonté de Dieu car avant eux il y a des gens qui ont fait ça l'apôtre Paul c'était Saul Saul de Tars son rôle c'était quoi ? d'aller tuer tous ceux qui ne croyaient pas dans l'Ancien Testament comme lui quand il était Saul de Tars tu n'embrasses pas et les religions à Boazamani Paul était un tueur comme les juifs d'aujourd'hui tout celui qui n'est pas Israël il est palestine ouah ouah pas, pas, pas pique un massage pas, pique un massage ouah ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire c'est l'Holocauste Dieu est en train de les bénir or ce n'est pas ça il y a des gens qui ont fait ça avant eux la Bible même dit ils vous tueront ils s'imposeront ils dépasseront ils couperont vos enfants du bout de l'épée et ils penseront faire la volonté de Dieu Jéhovah or ce n'est pas la volonté de Dieu la volonté de mon Père aime les autres comme tu t'aimes toi-même Dieu est amour d'abord c'est le satanisme à l'américaine et l'amérique fermait les yeux c'est le pétrole du Moyen-Orient Israël c'est notre poste de contrôle du Moyen-Orient le pétrole c'est le pétrole c'est le pétrole qui est dans le Moyen-Orient ouah il y a le coltan quelque part le cobalt l'uranium le lithium ce sont les richesses du moment c'est l'ère de l'électronique depuis les années 1990 l'électronique a été commercialisée l'électronique existait depuis longtemps c'était le secret du gouvernement américain par exemple et des usines c'était les histoires des militaires ne croient pas que l'internet a existé non l'internet était déjà là les drones étaient déjà là dans les années 40 l'américain n'était déjà ma drone il n'y a rien de nouveau ce que vous voyez aujourd'hui c'est la commercialisation la privatisation c'est ce qui était gardé comme pour les services secrets pour les militaires américains les américains faisaient la guerre depuis que l'américain est allé à la lune en 1969 ils ont créé beaucoup d'histoires qui n'étaient que du ressort du gouvernement américain et des militaires dès les années 90 a sonné le glas de la privatisation la libéralisation la vulgarisation ce qui était caché et maintenant montré d'une manière commerciale aux yeux du monde avec le gouvernement qui contrôle vous savez les mêmes américains ont pris un homme Bill Gates oui il a créé quoi il n'a rien créé il n'est pas c'est que le système il n'est pas il n'est pas il est à l'état il n'est pas il n'est pas le représentant c'est qui c'est l'américain qui l'a mis là il n'a pas qu'à parler le sujet il n'est pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'à parler C'est pourquoi il a tous les pouvoirs du monde, ces messieurs-là. Les téléphones sans fil, les militaires américains utilisaient ça pendant des guerres du Vietnam. Ma téléphone s'enfile. Ça a toujours existé depuis longtemps. Ma car électrique, en 1909, 1920 à New York, il y avait des véhicules électriques. Avant l'essence, on conduisait des histoires électriques. Ça ne durait pas. Quand ils ont trouvé la formule de l'essence, c'était comme du nouveau. Ils ont abandonné le projet de l'électrique. Ils sont maintenant revenus au système électrique après avoir pollué le monde. Ils ont détruit le tissu du monde pour se rendre compte qu'il fallait continuer à développer le système électrique. Qu'on a laissé en 1909-1928. Il y a des photos de véhicules électriques dans les garages de New York en 1928. Ils croient que c'était mal. Nous, on bouffait la coloisie. Chaque samedi, on allait au golf. C'est pour ça qu'ils connaissent le coloisie. Les blancs jouaient au golf là à Corozie. Avec des motos, motocross. Bah Viro, bah Cidi, British. Transcendre de Bangariak. Il y avait des blancs qui verraient aussi avec des avions. Des petits avions là-bas. Qu'ils conduisaient. C'est un mot de contrôle. Tout le monde va nous dire qu'il n'existait pas. Attends. On était petit à l'école primaire. Dans les années 78, 79, début 80. Transcendre de Bangariak. Un blanc avec son petit appareil là-bas. Avec son petit avion. Il conduit ça à partir des manettes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? Au drone. On a filmé dans ma vidéo et dans ma drone. Est-ce que vous aimez le drone ? Ça a toujours existé. Il n'y a rien de plus à moi. Peut-être qu'il n'y a rien de plus à moi. Je pense que c'est un drone. Drone, c'est quoi ? Toute histoire qu'on conduit d'une manière électronique, à distance. Il n'y a rien. Sans le toucher. Il n'y a rien de plus à moi. Donc, rien de nouveau. Si tu comprends le monde pour ce qu'il est, tu as compris dans la politique du monde bien. Dans la guerre du Congo, tu comprends. De la même manière qu'il fallait une présence américaine au Moyen-Orient pour contrôler le Moyen-Orient et déstabiliser le Moyen-Orient. Il fallait créer quelque chose, quelque part. Ils ont choisi le site d'Israël. En 1990, l'électronique est venue. C'est-à-dire la commercialisation des histoires électroniques. Ça a toujours existé. C'était l'IBM. Ils avaient des ordinateurs trop grands. Un ordinateur pouvait être comme une armoire. J'ai vu mon ordinateur. J'ai vu mon IBM. Ils ont commencé à miniaturiser ça. La science évoluant. C'est dans les années 90 qu'ils ont compris, qu'ils ont eu trois formules. Ils pouvaient miniaturiser n'importe quoi. Donc, à quoi, Kanoko ? Les Japonais ont commencé à miniaturiser même les véhicules, les Mercedes. Toutes choses pouvaient être maintenant minuscules. Ils ont compris qu'on peut miniaturiser beaucoup d'histoires. Alors, quelqu'un a compris. On peut connecter une suite d'ordinateurs dans un système qu'on appelle Internet. 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 C'est-à-dire net. C'est-à-dire réseau. Toile. Moi. Toile. Moi comme toile d'araignée. Et on a communiqué. Comme on communique par téléphone, on peut commencer à communiquer par des ordinateurs connectés électroniquement. Qu'on peut appeler Internet. Oui. Pourquoi pas ? On peut commencer à imprimer des papiers à distance. Avec le système électronique par satellite. C'est ce qu'on appelle quoi ? Fax. Pourquoi pas ? Beaucoup d'histoires sont sortis maintenant. Alors, on les fabrique avec quoi ? Le coltan. Le cobalt. Uranium. Uranium. Uranium, c'est pour les rayons laser. Même les remote control là-bas. Télécommandes. Il y a un peu d'uranium là-bas. Il y a force à l'uranium. Il y a tocaka et tout ça. Donc, ce sont des pierres philosophiques. Il y a ma pierre comme au Congo. Ce sont des pierres philosophiques. Des pierres qui font sortir une sorte d'énergie. Il y a une énergie autour. Ce sont des pierres les plus prisées dans le monde. Le Congo est plein. Et les Américains, depuis l'année 1942, avaient découvert le coltan dans la partie Est du Congo. Ne pensez pas que le coltan a été découvert aujourd'hui. Mais non. Les Américains savaient qu'il y a du coltan au Congo depuis l'année 1942. Entrer dans l'ordinateur, chercher sur Google. Les Américains savaient. Ils ont pris cette zone là comme une zone réservée. Et le gouvernement américain avait un œil dans l'est du Congo depuis l'année 1942. Ils ont déclaré cette zone là-bas comme la réserve de minerais stratégiques dont on aura besoin des décennies avant. Ils n'attendaient que la période. Ils creusaient ça gentiment, petit à petit, de petites portions pour les amener en Occident pour faire ce dont ils avaient besoin. C'est pour cela que l'on m'a qui vouloir à Zungoubamingui. Sous couvert de Fanyamabalabala, Zungoubalé, tout ça. Ils prenaient des petites quantités qu'ils amenaient en Belgique, France, Amérique, tout ça. Ils survèrent cette zone là depuis longtemps. Comme c'était une zone dans les mains des Français et des Belges. Afrique centrale. Mais le Congo, c'est la Belgique. Avec le temps, la Belgique a été déplacée petit à petit par la France. La France a mené campagne politiquement, stratégiquement, pour déplacer la Belgique en plaçant des présidents dictateurs. La politique des Français. Le Rwanda-Urundi-Congo, Rwanda-Urundi, Congo-Rwanda-Urundi. A part le Congo qui était belge belge. Le Rwanda et l'Urundi, c'était propriété des Allemands. C'est quand l'Allemagne a perdu la deuxième guerre mondiale avec Hitler. Il n'y avait plus moyen d'entretenir ces deux petites colonies-là. Le Rwanda et l'Urundi. Pour punir Hitler et les Allemands. On les a cédés à d'autres puissances. Et comme la Belgique avait beaucoup d'argent pour avoir coupé un grand morceau au centre de l'Afrique. Là où il y avait toutes les richesses les plus convoitées. Il s'est fait que Belgique et Bruxelles avaient beaucoup d'argent plus que les autres colons de d'autres pays. Bruxelles ne voyait pas d'inconvénients d'annexer le Rwanda et le Burundi sous tutelle à Congo. Ainsi, d'Allemands que ces deux colonies étaient, on les a belganisées. Tu vois pas que les Belges ? Parce que nous sommes tous les pays. Nous sommes tous les pays qui sont de Congo et qui ont de la famille qui ont de l'Aleopoldi. Tout ce qui nous a fait en France. Donc, nous sommes tous les pays qui ont de prendre sang à l'Urundi. Tout ce qui nous a fait en dehors. C'est pourquoi les Belges ont tous les pays. Quand nous sommes tous les pays, nous sommes tous les pays. Quand nous sommes tous les pays, nous sommes tous les pays. Nous sommes tous les pays qui ont fait en dehors de l'Aleopoldi. Qui a détruit l'Europe, qui a tué les Juifs. Puis ici, nous allons nous partager ces biens. Les Boundis, Burundi, nous avons tous les pays. Le Togo, nous sommes tous les pays, nous avons tous les pays. Nous avons tous les pays qui ne ont fait en France. Je vous ai dit que les Anglais, nous avons tous les pays. Les Rwandais et les Burundais ne dépendent de nous. la banque centrale était du côté du Congo et ce sont nos papas congolais qui ont traversé la frontière pour aller construire le Rwanda et le Burundi qui étaient en retard par rapport à Nili et à la civilisation et quand Kagame vous dit aujourd'hui qu'il y a des terres rwandaises au Congo c'est pourquoi je dis nous sommes habitables à l'histoire nous sommes habitables à la Syrie Bunkaya, Nili et tout ça quand nous nous étions déjà organisés avancés, le Rwanda était une brousse sans forme et le Burundi comment est-ce qu'aujourd'hui vous allez dire qu'il y a des terres rwandaises au Congo mais Kagame tu rêves c'est un mensonge de la CIA ainsi avec le temps la Belgique a pris le Rwanda, le Burundi et le Congo la politique évoluée après l'indépendance dans les années 70 les années 70 la France a mis en place une politique de conquête du Congo pour justifier sa présence au Congo on n'a rien à foutre avec les Français nous sommes des Belges les Belgicains mais l'erreur que les Belges avaient fait c'est d'ouvrir une fenêtre par laquelle ils ont invité la France la langue française qui est la langue des Français mais les Belges nous ont légué cette langue comme moyen de communication et les Français ont dit voilà nous allons profiter pour rentrer par la fenêtre de la langue française pour aller baratiner les Congolais à Héroïnes et Mobutu le premier président depuis l'indépendance jusqu'à Hector ainsi les Français se sont approchés vers Mobutu comment justifier leur présence au Congo nous sommes les partenaires des Belges ils ont profité pour ouvrir les centres culturels français les alliances françaises les écoles françaises coopération technique de Nini les Français nous ont bourré de beaucoup d'histoires là-bas inutiles avec langue française au milieu et tous ceux qui venaient travailler là-bas c'était des militaires les agents secrets de la France qui mentaient que c'est un professeur ils donnent cours de français à l'alliance française ou ils font des militaires français guerre stratégique de positionnement et de repositionnement ainsi il fallait inciter les Mobutu à rester au pouvoir illégalement en leur donnant beaucoup d'argent vous comprenez ce sont la méthode des Français rendre vos présidents trop dictateurs les protéger afin de prendre vos richesses en leur promettant protection on ne te fera jamais partir Mobutu la France sera toujours derrière toi la Belgique devant la France est une petite puissance la France est plus puissante que la Belgique économiquement même militairement c'est pourquoi la France a dominé la Belgique sur le terrain du Congo bien que la Belgique c'est notre métropole combat est dans un silence regardez le règne de Mobutu Mobutu a commencé la relation compliquée avec les Belges contentieux belgo-zaïrois Mobutu a fini l'ami des Français mais ennemi des Belges pourquoi les Français l'ont adopté et les Belges étaient impuissants devant la France c'est pendant cette période-là dans les années 90 la période de l'électronique la vulgarisation de l'électronique commercialisation de l'électronique maintenant les pierres précieuses telles que le coltan, l'uranium le cobalt, etc. devait maintenant être trafiquée à grande échelle il fallait que l'Amérique supervise ça et l'Amérique voulait maintenant détrôner la France car la France contrôlait le Congo avec Mobutu la même France était amie d'Abiarimana la même France contrôlait Pierre Bouyoya dont la France a pris le triangle là et il fallait détrôner la France du centre de l'Afrique pour que l'Amérique puisse remplacer la puissance française là-bas car la France venait de dominer la Belgique l'Amérique aussi voulait maintenant dominer la France les Belges étaient contents car pour faire cette mission l'Amérique est passée par Bruxelles les Belges croient que vieux aigle de Washington est en train de venir les aider les Belges ont applaudi nous allons vous aider à bousculer la France du centre de l'Afrique spécialement du Congo, Rwanda, Orundi les Belges ont dit oui les Français se sont cassés sur notre tête pendant beaucoup de décennies comprendre pourquoi Mobutu est mort comme ça on l'a rejeté elle a fini sa course au Maroc les Français voulaient jouer le jeu politique la conférence de la bol sommet de la bol le président Bitterrand avait appelé tous les présidents francophones au lieu que les Belges appellent le Zahir le Rwandais, le Orundi c'est la France qui les a appelés pour leur dire c'est la fin de la dictature maintenant dans le monde des hommes en uniforme vous devez savoir ranger vos uniformes dans vos placards c'est maintenant la démocratie c'est pour voir partout maintenant après la chute du mur de Berlin c'est un changement c'était l'ère du verso encore fin 89 année 90 c'est l'ère du verso ça a toujours été ça a toujours été accompagné de grands bouleversements politico-économiques dans le monde il fallait redistribuer les cartes c'est pendant cette période que l'Amérique est restée la seule superpuissance au monde après le démantèlement de l'URSS l'Amérique pouvait maintenant se permettre toutes les bêtises du monde c'est pendant cette période que l'Amérique a profité je vais maintenant profiter pour aller occuper le terrain de la Belgique que la Belgique a déjà perdu au profit de la France les Américains ont trompé les Belges nous devons chasser la France la France a dit la Belgique a dit oui les Belges croient que l'Amérique va les aider ils ont mis un plan en place il fallait entraîner des militaires en Ouganda de tous ces minoritaires car les Hutus les Abiyarimana sont les amis des Français comme les Abiyarimana et les Hutus sont sponsorisés par les Français nous les Américains nous allons prendre leurs opposants ce sont les tous ces minoritaires que nous allons sponsoriser et surarmer nous viendrons attaquer les Hutus pour les déloger ainsi nous allons transformer la carte du monde en mettant les tous ces comme les Français ont mis les Hutus là-bas les Hutus étaient très bien au Rwanda au Burundi ce sont les Hutus Bantus et c'est pourquoi les Congolais n'avaient pas de problème car nous étions tous les Bantus à la tête de nos pays les Américains maintenant voulaient mettre l'opposé les Milotiques les Toussus devaient maintenant remplacer les Bantus le pouvoir des Bantus en Afrique centrale devait diminuer pour y mettre une nouvelle race la race américaniste les Toussus ils les ont entraînés vous connaissez la suite les rébellions ont commencé trop de sanctions décidées par l'Amérique contre le Rwanda le Burundi parce que ça s'est trouvé dans les mains des Hutus des Bantus les Bantus sont majoritaires 90% au Rwanda 90% au Burundi au Congo c'est un pays Bantus donc les Toussus sont minoritaires on va les écraser si nous ne les aidons pas frappons ce pays là-bas à coup de sanctions économiques bombarder Rwanda des cas de Dabiribana sanctions économiques Burundi sanctions économiques Congo de Mokbutu Zahir tu as tué les gens là-bas l'opposition conférence nationale tu ne veux rien sanctions économiques et les Bantus étaient paralysés et pendant ce temps on entraînait les Toussus en Ouganda quand les Toussus commençaient à attaquer ils étaient moins nombreux mais avec un arsenal des Américains des Anglo-Saxons le Canadien était derrière l'Australie était derrière l'Amérique devant beaucoup de pays là tout le monde allons et la guerre s'est jouée à l'ONU qui était secrétaire général de l'ONU un francophile Boutros Boutros rallie l'égyptien qui parlait français et la France comptait sur ces messieurs-là de l'ONU pour l'aider à maintenir l'hégémonie de la France en Afrique centrale au Congo au Rwanda et au Burundi c'était la guerre se passait là-bas l'Amérique joue avec l'argent l'Amérique a pésé pour dire Boutros Boutros Ali tu feras un seul mandat le second tu ne le verras pas nous devons te bousculer à coups de matraques et de corruption à l'ONU l'Amérique a corrompu beaucoup de pays Boutros aussi a pésé là-bas si Boutros était resté la France devait rester forte au Congo au Rwanda et au Burundi les tous n'allaient pas entrer il n'y allait même pas y avoir de guerre même pas de génocide c'est parce que l'Amérique a poussé à fond imaginez vous amener une minorité pour bousculer des majorités vous voulez insérer cette minorité quelque part là-bas le combat du siècle ça n'allait pas se faire gratuitement ça allait déboucher à une guerre sans merci les Américains étaient conscients on demandait même à Kagame la mission que nous allons te donner tu es d'une tri minoritaire il y aura du boom et du tao-tao il y aura des morts est-ce que tu es prêt à supporter Kagame a dit oui pour que nous atteignons notre but c'est-à-dire arriver au pouvoir les Américains ont dit pas de problème à du bien qu'il y aura il y aura des sacrifices énormes nous te les disons d'avant c'est l'Amérique qui a tout joué paralysé les bantous du Rwanda du Burundi du Congo des sanctions économiques ils ont installé le tout sur Rwanda les belles ont applaudi oh la France a été chassée la France a lutté avec l'opération turquoise tout ce que vous connaissez des calculs de la France il fallait voter des lois à l'ONU chaque fois qu'ils vont à l'ONU là-bas l'Amérique était majoritaire à l'ONU l'Amérique avait corrompu beaucoup de pays anglophones là-bas ils votaient contre la France le français tout le monde votait contre le français à l'ONU la France perdait si tu perds à l'ONU même sur le terrain les militaires français perdant dans tout ils étaient obligés de quitter et les belles ont applaudi bonjour monsieur l'Amérique tu as aidé à chasser la France de nos territoires traditionnels c'est-à-dire ils n'auront plus d'emprise sur le Congo le Rwanda et le Burundi yuppie mais ce qu'ils ne savaient pas c'est que l'oncle Sam ne cherchait pas à les aider gratuitement je vous adouis les belles fermaient les yeux ils ouvrent comme ça l'Amérique a déjà pris le Rwanda c'est devenu un pays américanisé anglophone sinon si on n'avait pas anglicisé un pays là-bas l'Amérique n'allait pas avoir d'appui ou s'appuyer pour justifier sa présence c'est comme ils ont anglicisé Israël ils ont créé une force Israël des sionistes pour justifier leur présence au Moyen-Orient il fallait aussi créer un poste de contrôle en Afrique centrale pour justifier leur présence en Afrique centrale pour contrôler les richesses du Congo fara fara c'est pourquoi il fallait s'approprier le Rwanda le tourner en poste de contrôle et de déstabilisation des autres puissances en Afrique centrale et l'homme qu'on a engagé là-bas qui a la clé du coffre du Congo Paul Kagame on l'installe on lui donne la clé voici l'homme tout ce qui va se passer en Afrique centrale avant de venir à Washington contacter Kigali c'est notre représentant c'est lui le vrai contrôleur des richesses du Congo Rwanda qui a dit on a installé Kagame les houtes majoritaires ont fui les américains ont dit les houtes se sont installés à la frontière du Rwanda et du Congo nord Kivu sud Kivu avec l'espoir de rentrer encore combattre Kagame a dit vieux aigle de Washington Bakobo Mangay Bakopakapa ils reviendront nous tuer l'aigle lui dit t'en fais pas mon petit je vais m'en charger Bill Clinton il a mis un plan à l'exécution aussi longtemps que Mobutu c'est ce qu'on restera au pouvoir il est tellement têtu il nous connait très bien nous avons travaillé avec lui les sales jobs Mobutu nous connait bien il faut mettre un président qu'il ne nous connait pas donc il faut que Mobutu parte alors comment le faire partir si Mobutu part on peut entrer au Congo facilement il faut le faire partir ils ont créé la force rébellion bla 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 vous connaissez la suite d'une pierre deux coups allez Ouganda Rwanda et vous les Congolais me comptant à la base de tout Takabi vous allez entrer au Congo avec deux missions chasser Mobutu parce que Azak Adiampembe il nous connait très bien il connait la politique on l'a utilisé pendant une trentaine d'années donc aussi longtemps qu'il restera vivant il sera un danger il faut le faire partir première mission ok yes sir deuxième mission tous les Hutus qui sont là à la frontière avec leur camp de réfugiés avec le Né au Rwanda comme ça ils représentent un grand danger si nous ne les maîtrisons pas avant le temps éliminez-les vifs ou morts sans pitié faites tout ce que vous voulez c'est à dire une pierre deux coups c'est quand vous allez être sûrs de contrôler ce pays là nous allons vous aider les Rwandais étaient moins nombreux même les Ougandais le Congo c'est un grand pays on ne peut jamais faire une guerre de six mois dans un grand Congo qui guidait les Kagame et les James Kabare mais les Américains par satellite les GPS cette guerre là a été faite par les Américains et les autres anglo-saxons le Canada l'Australie tout ça les avions canadiens les Libumundundas Hercule C 130 descendait en Ouganda et parfois la nuit ils descendaient du côté du Rwanda pas même descendre ils planaient à basse altitude dans les zones attrapées par Kagame Kagame on n'avait pas pris Kigali du coup Kagame avait pris la moitié du Rwanda petit à petit pendant trois ans parce que la guerre a commencé en 90 je ne me trompe pas novembre 90 91 92 93 trois ans Kagame avait réussi à prendre presque la moitié du Rwanda avec l'aide des Américains les avions canadiens pour aider les Rwandais venaient jeter la nourriture les médicaments les avions avec le drapeau du Canada dans les zones attrapées par Kagame du côté des kagamistes anglophones beaucoup d'avions venaient là-bas jeter des colis chez Kagame les armes les médicaments tout et Kagame avançait mettait sa base là-bas les camps d'entraînement tout ça les Américains entraient même dans les zones de Kagame ils descendaient à l'aéroport militaire de Lugam là ce n'est plus qu'en Pâle c'est Antebé quand ils descendent là-bas ils viennent avec des véhicules militaires par avion cargo ils descendent à l'aéroport d'Antem ils les conduisent pour aller les donner à Kagame au Rwanda frontière Ouganda Rwanda ils entrent comme ça Kagame était fort entretien il se battait à l'ONU la France a tout essayé à l'ONU il a échoué et pour dribbler la France l'Amérique a joué le jeu que la Belgique a joué contre la Syrie comme Syrie déteste les Belges francophones pour mieux le tuer je vais lui envoyer M. Stairs un anglophone M. Stairs croira que c'est un anglophone ennemi des francophones nous allons faire un deal avec lui pour lui partager un morceau de garengase et le katanga ainsi nous allons mettre des armes ensemble pour chasser les Belges francophones ainsi il est tombé dans un piège c'est un anglophone qui est venu le finir qu'on envoie à la tête d'une expédition c'était comme ça avec les américains aussi pour ne pas donc répandre la suspicion qu'est-ce que nous pouvons faire prenons un général canadien le Canada parle français et anglais un général de Québec Montréal qui parle français anglais il va parler français c'est pour calmer la température la tension crise cardiaque des français mais il va travailler pour nous Washington ils ont pris un certain Roméo Dallaire un canadien là-bas l'abirage a piqué l'ONU c'est pourquoi je vous ai dit au début la force de l'ONU c'est la force de mafia c'est la force armée américaine au lieu de vous envoyer au Pentagone pour vous bloquer vous tuer l'Amérique a compris il faut injecter nos mercenaires dans l'ONU les gens qui composent l'ONU c'est souvent des mercenaires à la solde des sociétés privées ou bien du gouvernement américain qui décide à l'ONU qui ira au Congo c'est l'Amérique les mercenaires qui sont venus d'Irak là-bas les Iraniens les Bangladesh hein les gens les chercheurs d'aventure les bandits de Mexique on les collectionne tous nous allons vous envoyer au Congo pour protéger les mines de coltan cassiterite olframite tout ça mais pour ne pas donc attirer l'attention des gens créer une suspicion vous allez porter les bérets de l'ONU ok messieurs oui le nouveau c'est qui le portugais là hein hé nous voulons envoyer les casques bleus au Congo qui paie la facture le pays riche l'Amérique est riche conseil de sécurité conseil de sécurité le droit de veto Washington a le droit de dire oui ou non suivi des autres pays pa 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 on ne va pas envoyer les blancs européens américains non on va avoir les bangladeshi les qui ce sont les mercenaires la différence c'est que de les envoyer avec la tenue militaire américaine de pentagone avec le drapeau américain pour vous bloquer vous tuer l'amérique a déjà dominé l'ONU l'amérique s'est infiltrée dans l'ONU lisez beaucoup des livres on va vous dire l'ONU c'est le bras armé des états unis d'amérique pour vous tuer en douceur vous bloquez vous kidnappez ici en douceur le Congo est un peu qui est un peu qui est un peu rwandais et tout ça qu'est-ce que vous voulez vous parlez c'est qu'un qui est en a joué bien Washington est un peu tout à fait l'Amérique décide qui va envoyer une mission d'inspection quand on tue les Congolais à masse c'est l'Amérique qui a le dernier mot or l'Amérique c'est lui qui lui a dit moins de moué il est village il est mini il est de gré ou de force mort ou vif nous voulons voir cette mine dans deux ans nous allons envoyer des caterpillars qui vont passer par Kigali pour aller prendre ça et au Congo il faut alimenter le désordre politique les élections il faut toujours entrer là-bas les agents de la CIA vont corrompre certains politiciens vicieux Congolais pour ne jamais respecter les élections et nous aider dans le vol comprendre pourquoi les Congolais corrompent jusqu'à moi à la malépinière les Américains mettent le désordre dans votre politique ils ne s'entendront jamais pourquoi il y a des pions des Etats-Unis s'ils commencent à perdre là-bas non non on va se rendre c'est un homme à tout le monde à tout les gars nous avons dans les autres les gens c'est pas les gens ils ne se sont pas les gens ils ne se sont pas ils ne se sont pas les gens ils ne se sont pas Donc, alimenter un désordre infini, car là, il y a un désordre, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'état, on va voler convenablement, ok? Donc, lisez, la force d'un homme quand tu discutes même, c'est la connaissance classique, c'est ça la politique, tu n'es pas encore né, tu n'es pas encore politicien, et avec tout ce que je viens de vous dire, un vrai politicien ne doit pas être déposé là-bas, il ne doit pas voter bien, la seule chose qui fait peur aux Américains, c'est le peuple congolais. Tous vos politiciens sont des corrompus jusqu'à là-bas, ils le savent, ils vont entretenir toujours ce scénario, le scénario des politiciens qui vont s'asseoir, deuxième mandat, prolongation de deux ans, vous allez vous mettre là-bas, vous allez changer les cabinets, c'est les occidentaux qui font ça. Tout le monde a peur. Et si le peuple se levé un jour, révolution congolaise, comme dans d'autres pays, nous allons fouillir. Compris pourquoi? Il corrompt la jeunesse. Ouamassomoyote, gratuité de l'enseignement. Une classe à 250 élèves, le professeur est un payé, il est malade, il est affamé, il ne vient pas donner cours. On tue l'enseignement. Dans 5 ans, 10 ans, un Congo de fainéant, un universitaire qui raisonne comme un petit de l'école primaire, au lieu d'être l'élite, un raisonneur, un chercheur, il n'y a même pas de bibliothèque. On lui lit l'histoire de M'siri, même un professeur d'histoire à l'Unilu ne connaît pas qui est M'siri. Alors, vous étudiez quelle histoire? La guerre du Congo là, personne n'a déjà écrit un mémoire. Travail de fin de cycle pour expliquer les péripéties. Il n'y a qu'il y 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 a qui a été faite. On ne va pas t'y voir. On se dit tout ce qui est vrai, ça n'est pas ta femme. Je m'arrête par ici pour ne pas dire l'indisable. Conclusion, l'audio, c'est l'audio des indépendantistes Katangais, AFPK, qui ont préparé ça dans leur studio, toujours dans leur mission de susciter les Katangais à se lever contre les Kassayens. Et Félix Sekedi. Je viens de vous prouver que cet audio n'a rien de Kassayien. Ceux qui ont concocté ça, ce ne sont pas des professionnels. Ce sont des petits bandits du coin de la rue. Attends, attends, l'autre part, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Le John Numbi là, c'est un faux John Numbi. Un John Numbi de Patrick Massengo de Bunkaya, un John Numbi de l'AFPK. Ils ont seulement mis le téléphone là-bas. Et qui a enregistré? Pelé, Konga, Mousséhenu, Kachokwe. Ou Katanga qui a vécu longuement en Zambie. Après la Kassay, il parle. Il n'y a rien de Kassayien. C'est pour inciter les Katanga idiots, fénéants, qui ne résonnent pas. Qui sont même affamés. A se lever contre les Kassayiens. Dans ce désordre là, la mafia de FPK, dominée par la Mounongorie, Bunkaya. Il n'a pas dit que Jérémy, tout ça. Pourquoi on a attaqué Kibwe Katanga? Parce que Kibwe Katanga s'est révolté. Il commence à parler. Pourquoi on a attaqué Zobrata? Zobrata aussi a compris le jeu. Il dit. Baka Kassayi Vandukoyetu. Inamizi. Il est en Tanzanien. Il n'y a pas de Zobrata qui a fait une vidéo sur TikTok. Il n'y a même pas un mois. Il s'est beaucoup trois semaines. C'est cette vidéo de Zobrata qui a fait Kibwe Namtaya. Il y a une conversation téléphonique. C'était bien planifié par AFPK. Il y a Patrick Massengo. Rwandais de père Toussi. Et sa maman moussoumboua de Bunkaya. Il n'y a pas de Zobrata qui a fait Kibwe Namtaya. Joume Barwande, mon bébé dans le Tanzanien. Il n'y a pas de Zobrata. Si tu as dit Kibwe Katanga, il n'y a pas de Kibwe Katanga. Compris que c'est le grand ami. Mais Kibwe Katanga, il n'y a pas de Kibwe Katanga. Il n'y a pas de l'indépendance. Ce n'est pas l'indépendance. Il n'y a pas de Kibwe Katanga. Il n'y a pas de Kibwe Katanga. Il n'y a pas de Kibwe Katanga. La preuve en est que suivez cet audio-là. Leur général-là. C'est un général qui est bien avec Paul Kagame. Ce n'est pas John Numbi 3 ou 4 étoiles. Bon, madame Landy. Je n'ai aucun intérêt. Si c'était John Numbi, j'allais vous dire que c'était John Numbi. John Numbi n'a pas de trahir. Il n'y a pas de signer. Quand on arrive à Kabilabe, il n'y a pas de signer 10 ou 4. Le général 4 étoiles, ça n'a pas de pire des états. Mais si c'est John Numbi, nous devons dire que c'est John Numbi. Comme ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. C'est la mafia de Bunké. FPK, je reprends encore le Bunké. Jérémy, parce qu'on ne mourait pas, Bunké, on ne mourait pas parce qu'il est devant ses minières. Il n'y a mis à Jérémy Frangé. Il n'y a pas de nom de Njoumba, il n'y a pas de courrier. La télévision qu'ils ont créée là-bas, ma passion TV, c'est sponsorisé par les inamis et consorts. C'est pourquoi Jérémy doit sortir sans même raisonner. L'audio est clair. L'aigle vous a prouvé. Moi, j'ai raisonné. Les acteurs qui parlaient là-bas, ce sont les indépendantistes de Katangé, eux-mêmes, qui ont enregistré ça. Pele Kongam Seyeno. Deuxième audio, la langue là-bas. À la dixième minute, prenez la deuxième audio, cliquez par la dixième minute, c'est là où la conversation s'est cassée. Il y a eu coupure de téléphone. La ligne a été interrompue. Au lieu que ça s'interrompte de deux côtés, mais Pele Konga était resté en ligne. Il chuchotait à quelqu'un. C'est une preuve suffisante que c'est Pele Konga qui enregistrait pour jeter ça afin de dire que ça s'est passé, c'est qu'il n'y a pas d'argent. c'est un peu comme ça. C'est bon. Le laboratoire était petit en AFPK. Ensuite, nous avons créé la guerre et la mafia Vous avez mangé avec Kabir Votre père Alors, nous avons vu que le monde a pris en Kabir à 18 ans Pourquoi nous ne vous supportons pas ? Vous avez mangé avec Kabir à 18 ans Vous étiez des militaires en majorité C'est là où il fallait préparer Le ciseau du Katanga Dans 18 ans, nous avons toujours eu une université L'aigle vous a toujours dit Des enfants Katanga préparés par groupe de 500 Chaque mois ou bien chaque année Dans 18 ans, ça allait être une forte armée Katanga L'argent que vous avez volé Kabir lui-même et Moïse Katumbia, eux deux Les millions qu'ils ont réussi à voler On pouvait construire 5 bases militaires Supersoniques, sophistiquées Je viens des châssis qu'on a choukak Quand on a mis les châssis, on a mis les garages Je sais comment ça, tout le monde a une superpuissance Si on avait des politiciens qui allaient préparer la coupure du Katanga Ce n'est pas suffisant Je ne vois pas全 qu'il y a un défin Si on autté ça par exemple swchw thinkers S'il y a un défi Chely virtually Ça sehongrait jusqu'à la mou Or, il y a une défi Ses châssis Les châssis Les châssis Leee Nous vous disons Elbe à ta. Je lui avais dit ne rentrez pas, j'ai dit c'est que il y a ta femme qui est. Et la plus grande super chérie la femme, je vous l'ai dit. Le mensonge qu'il est prince de Bayek. Or les Bayek, je vous ai lu, ils étaient restés au nombre de combien ? Dans les années 40. Moussiri n'avait pas de progéniture. Je vous l'ai dit, descendante de Moussiri, quel Moussiri ? Isabelle Kibasa, descendante de Moussiri, quel Moussiri ? Dans Moussiri, c'est un menteur. Et nous allons lui porter plainte dès qu'un état de droit reviendra au Congo. Et toute la famille de Moussiri, plus Moussiri, Moussiri, Isabelle Kibasa, passeront à l'examen ADN avec le reste de Moussiri et de Mkandabant. Nous allons voir s'ils ont des gènes qui se ressemblent. Joseph Kabilanaé, il est marié à qui se débrouillent. chiquant, qui se débrouillent. On leur a dit, il ne s'est pas pas malheureux. Il n'est pas malheureux. Il n'est pas malheureux. on n'est pas malheureux. Et nous allons y travailler contre Joseph Kabila. Il nous a dit, il n'a dit pas que j'ai dit parce qu'il est marié, il n'est pas malheureux. les Kabilis et les Kabila. La famille Kabila, il y a une infiltration de la mafia. Leur richesse qu'ils ont volée au Congo, côté Katanga, il y aura examen ADN dans la famille Kabila. Parce que c'est une famille de pop, chauves-souris. On ne sait pas qui est enfant de Kabila et qui ne l'est pas. L'audio des indépendantistes eux-mêmes, les Katangais, qu'est-ce qu'ils ont dit ? S'il n'est pas sa maman, sa maman c'est Clémentine. Eux-mêmes ont fait leur audio. Je les mets à la taux, c'est-à-dire que les Katangais, ils dépêchent pas une fille. C'est Kabila, il n'y a pas eu la présidence. C'est-à-dire que c'est la vérité, les Katangais n'ont pas même dit. Moi je ne suis paie par personne. Je ne suis pas là-bas, je ne supporte personne dans mon élection. Mais c'est la vérité. Si on a sauvé les Katangais, c'est le macho. Il faut qu'on a validé leur réputation. Je ne mange pas chez vous, je ne vous supporte pas politiquement, je dis la vérité. Les plus grands manipulateurs en ce moment, ce sont les Katangais, les politiciens Katangais satanistes, qui ont volé, qui ont détourné, jamais fatigués. Ils veulent retourner en embarquant tous les Katangais dans une guerre sans merci. avec des Rwandais. Beaucoup de Rwandais sont déjà entrés au Katangais, des Tanzaniens, des Somaliens, des Burundais. Aller sur la route Kasinga. Il n'y a pas de guerre. Qu'on ne vous manipule pas. Je ne vous dis pas qu'il y a de se battre pour l'indépendance de Katangais, c'est mauvais. Non, il y a une indépendance. Le jour où l'indépendance viendra, c'est bon. Il n'y a pas de guerre. Le jour où l'indépendance viendra, il n'y a pas d'indépendance. Le jour où l'indépendance viendra, c'est bon. Le jour où l'indépendance viendra, c'est Patrick Massengo, protégé par le monde. Que Dieu vous bénisse.